Sur la crête des monts du Cantal, Cyril Jeunet est un chef qui aime prendre de la hauteur. Ce qui me plaît, moi, c'est vraiment... Là, on est à peu près à 1 200 m d'altitude. Et vous avez juste à regarder le panorama. Vous, ça vous fait plaisir, mais moi aussi, ça me fait plaisir de vous faire plaisir et de me faire plaisir ici. Au pied du Puy-Marie, pour quelques jours seulement, les vaches ont donc cédé leur place à un restaurant et à ses bains nordiques. On se sent privilégiés. Et ça, c'est génial. C'est ça, justement, qui fait la richesse du lieu, c'est que ça reste éphémère et ça va durer 3 jours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est privilégiés de pouvoir participer dans ce paysage. Un moment de bien-être et de gourmandise pour prendre le temps de regarder autrement. de le rendre occasionnel, impossible et de jamais le refaire au même endroit, c'est vraiment le but recherché, quoi. Et ce que propose le plat que propose le chef, c'est terrible, quoi. Déjà, au resto, c'est pas commun. Et bien là, au milieu de nulle part, c'est encore moins commun, quoi. Et c'est vraiment, voilà, de le rendre exceptionnel, quoi. Regarde ça. C'est parfait. Sur les bras zéro du chef, le spectacle vaut aussi le détour. Au chant des oiseaux, a succédé celui d'une viande maturée plusieurs semaines. C'est juste incroyable. Et là, la côte de Belfe, elle me saute dans l'estomac. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et après aussi, on est attaché à notre pays, quand même. Simplement, on venait dans le Cantal pour aussi vivre ces moments-là, quoi. S'il vous plaît, on va passer à table. Une invitation difficile à refuser. Comptez 75 euros pour cette virée gourmande, autant pour les yeux que les papilles. Sous-titrage Société Radio-Canada